C'est un des criminels les plus célèbres de l'histoire et il n'a jamais été attrapé. On retourne à Londres en 1888 où des meurtres terribles font la une des journaux. Un nom terrifie les londoniens, celui de Jacques Léventreur. Cinq prostituées sont retrouvées mortes, égorgées et violemment mutilées entre le 31 août et le 9 novembre 1888. Des milliers de suspects sont alors interrogés mais l'assassin n'est jamais retrouvé. On pense d'abord à un médecin, puis à un boucher ou alors à un policier. On remet la cause sur un étranger venant d'Europe de l'Est et certaines personnes pensent même que c'est une femme. Certaines théories parlent même d'un membre de la famille royale. Encore aujourd'hui, la réelle identité du tueur fait débat et des centaines de suspects sont encore possibles. Ces meurtres ont un énorme impact sur la société anglaise. Ils montrent la faiblesse de la police à maintenir l'ordre et la sécurité. Les londoniens se rendent compte aussi des conditions misérables dans lesquelles vivaient les victimes. Enfin, les anglais se passionnent malgré tout pour l'enquête à travers les journaux qui sont pas mal documentés par de nouveaux rebondissements quotidiens. Dans tous les cas, l'identité et l'histoire de Jacques Léventreur restent un mystère et passionnent encore.